Bonjour, ici Olivier Roland. Ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est une mise en garde. Entrepreneurs, ne vous faites pas avoir par cette arnaque extrêmement répandue, en particulier qui touche des entrepreneurs qui viennent juste de créer leur boîte. Et je peux en parler en connaissance de cause parce que quand j'ai créé ma toute première boîte en 2000, je me suis fait arnaquer grave. Et pas qu'une fois d'ailleurs par plusieurs sociétés qui avaient le même mode de fonctionnement. Et je ne vais pas en parler parce que maintenant, il y a prescription. Ça, c'est un des objets du délit. Vous allez me dire, mais c'est quoi ce truc-là ? Je vous en parle dans un instant. Et c'est évident que quand j'ai créé ma boîte, j'avais 19 ans, j'étais beaucoup plus crédule que la moyenne. Mais comme vous allez le voir, j'étais loin d'être le seul entrepreneur à m'être fait avoir. Donc, quel est le fonctionnement de cette arnaque extrêmement répandue et qui sévit toujours ? Quand vous créez votre boîte, vous apparaissez dans des registres comme « Entreprises doualement créées ». Et il y a des personnes qui utilisent ces registres pour ensuite se faire une liste de prospects et vous prospectez. Je pense qu'une des logiques derrière ça, c'est tout simplement de se dire si on touche des personnes qui viennent juste de créer leur boîte, elles auront moins d'expérience, elles seront plus crédules, elles seront plus faciles à avoir. Et dans mon cas, c'était complètement vrai. Donc, voici le fonctionnement de cette arnaque. On vous appelle, on vous dit « Oui, bonjour monsieur Intel, je suis commercial dans votre secteur. Il se trouve que je suis commercial du magazine Intel. Et là, on est en fin de bouclage et il nous manque une demi-page ou une page de publicité. Du coup, je vous appelle pour vous faire part de notre volonté de vous offrir une super promo. En fait, on va vous offrir carrément la pub. Tout ce qu'on vous demande, c'est de payer les frais de routage. C'est présenté comme un truc vraiment de dernière minute où il faut se décider extrêmement vite et où les gens sont emmerdés parce qu'ils ont une demi-page ou une page de pub blanche. Du coup, ils vont vous l'offrir parce que vous êtes le gagnant et vous avez juste à payer les frais de routage qui sont de peut-être 3 000 à 4 000 €. Si vous creusez un petit peu, ils vous disent que c'est un magazine qui est édité en collaboration avec La Poste ou les pages jaunes. Ça dépend un peu de leur argumentaire. Et où c'est édité à plusieurs milliers d'exemplaires, à destination notamment de chefs d'entreprise et qu'ils vous font miroiter le fait que vous allez avoir plein de clients. Donc, moi, je me suis fait avoir par deux magazines si je me rappelle bien lorsque j'ai créé mon entreprise. J'étais très crédule. Et voilà ce que j'ai reçu quelques mois après avoir dépensé plusieurs milliers d'euros. Alors que là, je venais juste de créer ma boîte, j'avais démarré avec 15 000 € de prêts. Donc, je n'avais pas grand-chose et j'ai dû mettre 5 ou 6 000 € dedans. Je me suis vraiment bien fait avoir et ça a failli d'ailleurs planter mon entreprise. Voilà ce que j'ai reçu quelques mois plus tard. Alors, vous allez me dire où est l'arnaque ? L'arnaque est dans plusieurs choses. En fait, quand vous ouvrez le magazine, vous vous rendez compte qu'il est quasiment rempli à 95 % de publicité. C'est uniquement des pubs et il n'y a pas vraiment d'articles. En fait, il y a des articles à la con. Là, c'était sur des régions de France. Le truc ne sert à rien du tout. Et on peut voir effectivement ma pub. Donc, ma pub à l'époque, c'était pour mon entreprise de service informatique, donc ePro. C'était vraiment à l'époque glorieuse. Au tout début, j'avais même une redresse carameille. Et oui, ça existait encore. L'arnaque n'est pas sur le fait que la pub n'est pas imprimée. Ça, il n'y a pas de souci. La pub est là, il n'y a pas de problème. Par contre, en fait, l'arnaque est dans le fait que ce n'est pas un vrai magazine. Ils vous font bien loiter le fait que c'est imprimé à des milliers d'exemplaires et que c'est lu par des chefs d'entreprise. Et quelque part, c'est vrai. Mais le problème, c'est qu'en fait, ce magazine est envoyé uniquement, et je dis bien uniquement, aux personnes qui ont acheté une pub comme vous. Donc, ça n'a absolument aucun intérêt. Et en fait, en général, il n'y a pas plus de quelques centaines de clients. Je n'ai même pas compté, mais en tout petit, dans les trucs que vous ne lisez pas, c'est marqué que ce sera imprimé au minimum à 500 ou 1000 exemplaires. Et donc, vous vous retrouvez à payer très cher parce que pour ce prix-là, pour 3-4 000 euros, vous pouvez avoir une pub très intéressante dans un magazine ciblé, édité à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. C'est tout à fait possible, en particulier si vous négociez bien. Je vous renvoie au livre La semaine de 4 heures pour la technique de négociation très efficace que Tim Ferriss partage. Et voilà, je veux dire, qui va lire ça ? C'est que des pubs et on s'en fout complètement. Et je peux vous dire de toute façon, sur ces deux magazines, ça m'a rapporté absolument zéro client. Par contre, ça m'a coûté plusieurs milliers d'euros. Donc, méfiez-vous, je sais que ça continue à exister. J'avais même prévenu la chambre des métiers de ma région à l'époque, puisque je faisais partie d'un club de chefs d'entreprise à la chambre des métiers. Et oui, ils ne me demandaient pas pourquoi. Comme j'étais prestataire informatique, ils considéraient que j'étais artisan. Du coup, je faisais partie de la chambre des métiers. Je les avais prévenus, ils m'ont dit oui, on sait, mais c'est vachement compliqué parce que quand on enregistre une entreprise, c'est public. On ne peut pas faire grand-chose et du coup, ils utilisent ça pour prospecter. Donc, ils ont mis un moment, ils donnaient un courrier aux personnes qui venaient de créer leur boîte pour les mettre en garde contre ça. Mais je sais que ça existe toujours. Donc, méfiez-vous, méfiez-vous. En plus, souvent, ils se réclament des pages jaunes ou de la Poste. Et là, en fait, je ne sais pas si vous le voyez, ce qui est marqué ici, c'est « Publications distribuées par la Poste ». Waouh ! Le scoop énorme, c'est un magazine qui vous envoie par la Poste. Donc, c'est ce qu'il voulait dire en disant qu'ils étaient affiliés avec la Poste d'une certaine manière. Donc, méfiez-vous de ça. C'est vraiment de l'arnaque à 100 % parce que vous n'aurez jamais de retour sur investissement par rapport à ça. Donc, voilà. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui et particulièrement si vous créez votre boîte. Méfiez-vous, méfiez-vous de ce genre de truc. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc, comme d'habitude, pour télécharger gratuitement mon livre « Vivez la vie de vos rêves » grâce à votre blog qui vous donne justement des pistes concrètes pour créer votre entreprise sur Internet avec votre blog, vous cliquez ici tout simplement sur la couverture ou sur le lien ici. Vous laissez votre prénom et votre email et je vous envoie le livre immédiatement. C'est comme ça, c'est gratuit. Et puis comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur « J'aime » juste en dessous et puis partagez-la. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur « Je n'aime pas » et puis ne la partagez pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À demain pour la prochaine. Au revoir.